Bonjour à tous, alors on peut commencer à observer des groupes de pucerons noirs sur les jeunes pousses de sureau. Pour se nourrir, les pucerons disposent d'un rostre-piqueur. C'est une sorte de paille qu'ils enfoncent dans la plante pour en sucer la sève. Après avoir récupéré les éléments nutritifs, ils rejettent un liquide sucré qu'on appelle miellat et qui est fort apprécié des fourmis. Les pucerons ont aussi des cornicules d'où s'échappe un liquide sireux censé repousser les prédateurs. Pour se reproduire, ils utilisent le clonage. Les femelles n'ont pas besoin de mâles. Elles produisent une trentaine de jeunes qui pourront à leur tour se reproduire 14 jours plus tard. A raison de 9 générations par an, cela peut faire des millions d'individus. En trop grand nombre, les pucerons affaiblissent les plantes et y introduisent des maladies. Le jardinier ne les apprécie guère. Pourtant, ils sont la base de la nourriture de nombreux insectes et oiseaux. Une invasion de pucerons est synonyme de déséquilibre au jardin. Les plantes sont peut-être trop tendres car on leur a donné trop d'engrais. Il n'y a peut-être pas assez de prédateurs naturels. A vous de voir. Après, il existe des tas de méthodes naturelles pour lutter contre ces insectes. Sous-titrage Société Radio-Canada